Bonjour auditeurs de Freedom Génération, aujourd'hui nous sommes en présence de Anne-Dominique qui est Binschettler, donc Anne-Dominique qui est pranique depuis mai 2010, donc aujourd'hui nous sommes en 2014. Bonjour Anne-Dominique ou Nouchka. Voilà, comme tu veux. Bonjour Mariam. Bienvenue. Oui, merci. Alors je voudrais d'abord vous remercier parce que j'ai regardé les vidéos un peu tardivement, j'avais d'autres choses à faire hier soir, j'en ai regardé quelques-unes. Je trouve remarquable votre travail, je trouve que c'est un service à l'humanité que vous rendez. Merci. Et je mets la barre très haute dans ce travail, je sens que ça a des répercussions à des niveaux, enfin on en parlera, très très insoupçonnées. Et aussi un petit clin d'œil de l'univers, il y a eu des synchronicités parce que comme je te l'ai dit au téléphone, une amie qui a fait la nourriture pranique, qui est pharmacienne de formation, me dit, elle habite la Haute-Vallée, elle me dit, écoute Nouchka, il faut que tu ailles voir Freedom, machin, bon. Et j'ai dit, ouais, en France, moi j'ai pas le temps, je suis pas très, je suis électrosensible, ordinateur, bon. Et une demi-heure après, tu m'appelles. Alors je me dis quand même, là, les cabas disent, quand on entend les choses deux fois, il faut y prêter des attentions. Et puis, voilà, hier, ça m'a mis dans un état de béatitude, de commencer à me syntoniser avec cette rencontre d'aujourd'hui. Ça m'a mis dans le même état que quand j'étais en nourriture pranique. Et bon, j'ai pris l'ayahuasca au Pérou, et quand je parle de la plante, qui n'est pas une plante hallucinogène, comme on le croit, c'est une plante qui donne des visions magnifiques, eh bien, si j'en parle, hop, je repars dans cet état d'extase que j'avais eu. Donc merci, parce que ça me donne l'occasion de sortir de la troisième dimension et d'entrer dans des plans magnifiques. Super, merci pour ce retour, Nouchka. Merci. On a tous besoin d'être connus dans ce qu'on fait. Oui, un témoignage aussi de belles, des synchronicités, de vraiment, c'est ça, comment ça se passe au concret dans la vie, quand on est connecté. Voilà, l'attitude de gratitude, et on ne remercie jamais assez. Absolument. Surtout nos proches, on « take it for granted », on dit en anglais, on prend ça pour de l'argent comptant, d'avoir des parents qui nous ont mis au monde, d'avoir eu des professeurs qui nous ont appris des choses, et tout ça, on oublie de remercier, je trouve. Alors voilà, j'ai fait ma petite Béa du matin. Merci, Nouchka, merci infiniment. C'est un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui sur Freedom Génération. Présente-toi donc à notre audience, que les gens sachent un peu qui tu es, la merveilleuse personne que tu es. Je te remercie. Alors, j'ai beaucoup étudié le cerveau, et on a deux hémisphères. Et moi, je n'ai pas trop envie de parler à l'hémisphère droit au gauche, qui est l'hémisphère rationnel, parce que déjà, il y a une foultitude d'informations sur le prana, j'ai plutôt envie de parler de mon vécu, plutôt que de théorie, puis je ne suis pas très bonne, quelquefois, à faire des théories, sauf quand je suis aspirée. Donc, je vais parler plus de mon vécu, et en y réfléchissant hier, je me suis aperçue, en reprenant ma vie depuis ma naissance, et peut-être qu'il y a même eu des choses dans la vie intra-utérine, sans doute d'ailleurs, le peu que j'en ai revécu. J'ai beaucoup de choses qui sont reliées à la nourriture, comme si j'étais prédestinée à méditer sur qu'est-ce que c'est que ce besoin de manger, et qu'est-ce qui se passe quand on est mal nourri ? Alors, je vais essayer de ne pas oublier tous les détails, j'ai pris des petites notes à côté si jamais. Bon, alors, déjà, je suis née, après la guerre, donc famille malnutrie, donc un potentiel de départ pas terrible, on est autour de la nutrition, et j'ai été malade, j'ai failli mourir à 4 ans, à la suite d'une opération, j'avais l'air de sortir de la chaux, j'avais une maladie du foie, dû à la nécessité, enfin, après tout, j'ai frôlé la mort souvent. Alors, déjà, ça a très mal commencé, parce que ma mère me nourrissait en pleurant sur moi, donc vous imaginez, on sait maintenant avec les neurotransmetteurs que la mère passe des tas de choses, donc par le lait, elle m'a passé une dose d'adrénaline pas possible, donc déjà, à la naissance, j'avais associé certainement dans ma mémoire cellulaire, nourriture, poison, entre guillemets. C'est intéressant, ça. Absolument. Alors, elle pleurait, parce que ma grand-mère allait mourir. Alors, ma grand-mère m'a sauvée la vie quelque part, c'était une métaphysicienne, j'ai appris qu'au moment où j'ai fait la nourriture franique, d'ailleurs, c'est très curieux, j'ai eu ses écrits, je ne savais pas, je suis une métaphysicienne depuis des années, je travaille avec ça, je l'enseigne, je le pratique, et elle disait à ma mère, c'est ma mère qui me l'a raconté, tu sais, il ne faut pas que tu pleures quand tu nourris ta fille, ce n'est pas bon pour elle. Alors, je vais mourir, elle avait une tumeur inopérale du cerveau, mais toi, tu dois être dans la joie quand tu nourris ta fille. Donc, déjà là, il y a eu un hiatus. Après, c'est vrai à huit jours. Alors, quand j'ai revécu ça en bioénergie, parce que j'ai fait une formation de bioénergie, et quand je l'ai revécu, ce qui me manquait, ce n'était pas le lait de ma mère, c'était la douceur de son sein. Et effectivement, elle avait une peau très douce. Et je devais certainement, comme il faut souvent les bébés, toucher sa peau. Eh bien, ça me manquait plus que le lait. Que le lait, ok. Dans mon revécu, d'accord ? D'accord. Tout ça, ça m'a déjà formaté d'une certaine manière à m'ouvrir à la nourriture pranique. En plus, qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai perdu le fil. Ça va revenir. Très tôt déjà. Mon père était pédiatre. Et je me souviens qu'il nous racontait très souvent. Il était un pédiatre très ouvert. À la fin de sa vie, il était intéressé par la médecine anthroposophique. Et il disait, j'éduque les parents, parce qu'il faisait de la médecine et de la personne. Souvent, il disait, ce bébé, il n'a rien, mais la famille est anxieuse, donc je vais voir. Il faisait énormément de visites. Il s'est éreinté à aller voir les gens jusqu'à 10 heures du soir. Ok. Je vais voir cette famille pour les rassurer, eux, parce que leur bébé n'ira pas mieux tant qu'ils sont dans l'incédé. Donc, il avait déjà tout compris. Il avait écrit sur le dialogue non-verbal entre la mère et l'enfant. Il était un précoceur. Donc, il disait, et ça, ça m'avait frappée. Il disait ça. Et d'ailleurs, quand on était à table, il disait, c'est absolument ridicule, enfin, il n'employait peut-être pas ce terme-là, mais c'est moi qui l'emploie, de forcer les enfants à manger. Parce que, qu'est-ce qui se passe ? Quand ils arrivent à table, ils ont l'estomac noué, noué, et je ne sais pas pourquoi il dit noué, mais j'avoue la plus. Et donc, ils sont, ils peuvent, ils n'arrivent plus à avaler, ils ne sont pas détendus, et c'est le cercle vicieux. Ils n'arrivent pas à manger parce qu'ils sont noués, parce qu'ils savent que ça va être, il faut que tu finisses ton assiette, mange ta soupe, va manger les épinards au coin, etc. Alors que les enfants, que les épinards, c'est très lourd à digérer, alors cette phobie des enfants par rapport aux épinards, elle est tout à fait justifiée. Malheureusement, les parents savent mieux que les enfants, souvent. C'est ça. J'ai déjà été formatée que ce n'était pas bon de forcer les enfants à manger. Ils disaient, s'ils ne sont pas pathologiquement anorexiques, ou je ne sais pas quoi, il n'y a aucune raison qu'un enfant se laisse mourir de faim. Donc, il faut lâcher la pression. Tu n'en veux plus ? Ce n'est pas grave, mon chéri. Tu mangeras plus demain ? Ou peut-être qu'il y avait des enfants qui, naturellement, étaient respiriens. D'ailleurs, Yasmine le dit. Exactement. Il y a des enfants qui naissent, surtout les enfants de parents respiriens. Moi, quand je l'ai fait, je n'avais plus l'âge de l'enfanté. Qui n'ont pas besoin de manger. Ok. Donc, c'est une aberration de les forcer. Exactement. Est-ce que toi, tu te considérais comme ce genre d'enfant-là ? Oh là, moi, j'étais tout le contraire. Je suis, alors je ne sais pas si tu connais ce livre, les formules sanguines, les formules sanguines O, A, B, et la manière de se nourrir. Alors moi, je suis O, c'est-à-dire que je descends des chasseurs et je mangeais de la viande. Plus elle était rouge, plus il y avait de sang, plus je me régalais. Mais alors, j'étais dans un état. J'avais du rhumatisme particulier aigu à 11 ans. Je pouvais y aller à tel point, quelquefois, je ne pouvais même plus ouvrir une poignée de porte. J'avais, donc trop d'acidité, évidemment, en plein de viande. J'avais, j'étais d'une agressivité incroyable. Et à 20 ans, je suis d'une végétarienne. Je raconterai pourquoi. D'accord. Et là, l'agressivité est tombée. Bon, il m'arrive encore quelques fois d'être réactive, mais novolie, c'est pas fait. Et surtout, je n'ai plus de douleur. Je n'ai plus de rhumatisme articulaire. Ça s'est oublié. D'ailleurs, avec la nourriture pranique, j'avais encore un peu mal quelquefois aux articulations des genoux. C'est complètement parti. D'accord. Je reprends mon histoire par rapport à la nourriture. Oui. Et mon père nous racontait aussi une histoire, ça a été mon premier maître spirituel, mon père. D'accord. Il nous disait, on a fait des expériences avec des petits chats, on les a privés de leur mère et on leur a mis une espèce de fourrure, enfin, une peau de chat dans un coin et un bol de lait. Eh bien, devine, où est-ce qu'ils allaient, ces petits chats qui étaient abandonnés, sur la fourrure. qui ne s'intéressent pas. Donc, c'est vraiment une déviation, un formatage que beaucoup de mères ont. Et j'ai vécu ça avec une femme qui était d'ailleurs obèse. Et alors, tout son amour passait par la nourriture. Et si les enfants ne mangeaient pas, c'est comme si elle était agressée dans sa chair. Et beaucoup de mères sont reconnues parce qu'elles font de la bonne nourriture et elles pensent qu'il faut qu'elles donnent plein de nourriture aux enfants alors que ce n'est pas ça dont ils ont besoin en premier. C'est d'amour. D'amour, absolument. Et l'amour est la plus belle des nourritures. D'ailleurs, quand on est amoureux, souvent, on n'a plus faim, on n'a plus envie. On a ce qu'on appelle le mal d'amour, entre guillemets. C'est ça, on dit envie d'amour et d'eau fraîche. C'est comme la haute et la bouche, j'allais le dire. Voilà, on est bien connectés. Voilà, donc, il y a eu ça, l'histoire de ma mère, de mon père, de mon père, voilà, l'expérience avec les chats. Et alors, voilà, ce qui était intéressant, c'est que ma chambre était entre le bureau de mon père avec les bébés qui pleuraient et tout ça et ma mère qui avait des migraines et qui ont donné des piqûres qui la faisaient vomir pendant deux jours. Donc, moi, j'étais au milieu de ça et devine ce que j'ai fait en premier, infirmière. Révélateur, OK. Donc là, j'ai aussi beaucoup appris et ça me sert quand je coache des gens sur la nourritopranique parce que j'ai quand même cette formation via mon père et via mes études infirmières. D'accord. j'ai appris à prendre le pouls radial, d'interroger la mémoire similaire. Donc, j'ai des outils, tu vois, qui me servent. J'ai fait une formation en bioénergie, donc j'ai appris à travailler avec l'énergie, à la ressentir, à la voir. OK. Donc, ça, c'était le truc, le petit truc rigolo. Après, j'ai rencontré le docteur Le Boyer et je l'ai fait pleurer quand je racontais que quand j'étais infirmière, ça, c'est l'univers qui a tout arrangé pour que ça continue avec ces histoires de nourriture. Je me suis retrouvée en veille, la nuit, avec des nouveaux-nés malades. D'accord. Donc, la première nuit, on me dit, les enfants, il faut les gaver. C'est-à-dire, en plus, c'était en Alsace. En Alsace, il faut manger pour aller bien. Oui. Donc, vous les gaver, m'a dit l'infirmière-chef. Donc, s'ils refusent leur biberon, ce n'est pas grave, vous le réchauffez et toute la nuit, vous les gaver. Alors, ça m'étonnait parce qu'elle disait, ce bébé, elle me disait, tu vois, ce bébé, il n'a rien. Il n'a pas de rétrécissement du pilor, il n'a rien. Mais ses parents sont en train de divorcer donc ils se laissent mourir de faim. Donc, elle avait cette notion mais malgré tout, elle pensait que le seul moyen c'était de les gaver. Alors, moi, je ne pouvais pas. Alors, ça, ça me... Surtout, en ayant reçu l'enseignement de mon père par rapport à forcer les enfants à manger. Alors, mon père qui pratiquait la maïotique, tu sais, comme Socrate, c'est-à-dire, il me donnait des réponses. Il me dit, alors, je rentre le lendemain, il me dit, ma chérie, ta veille, ça s'est passé comment ? Je lui dis, l'enfer. Je lui dis, pourquoi ? On me forçait à... On les gavait, les bébés. Vous venez, alors, elle me dit, alors, qu'est-ce que tu voudrais faire, toi ? Alors, j'ai envie de jeter les biberons dans la maignoire et à la place, leur chanter des berceuses. J'avais 20 ans, tu es l'enthousiasme, on n'a peur de rien, et j'ai des berceuses et en tout cas, quelqu'un comme moi qui est un peu rebelle, qui n'aime pas l'establishment, qui réfléchit toujours au-delà des lois. Alors, je lui dis, bon, je veux donc leur chanter des berceuses et inventer une berceuse pour chacun. D'accord. Chacun et sa berceuse. Ok. Il me répond, tu as ma bénédiction. Attention, il est pédiatre. Ok. Tu as la bénédiction, fais-le, mais il est aussi pragmatique. Il était aussi pragmatique. Il me dit, mais alors, écoute, fais gaffe, ne te fais pas piquer parce que si on te voit faire ça, tu es rayé de l'école. Tu peux rentrer à la maison et tu vis tes études d'infirmière. D'accord, je serai maligne. Alors, en plus, le soir, la fermière, elle n'était pas là, la fermière chef, elle était souvent en train de se faire des buches-takes, d'ailleurs, et les médecins de garde, ils dorment, ils se rappelaient que quand il y avait des problèmes. Ok. J'étais seul à bord. Donc, tu ne veux plus ton biberon, ce n'est pas grave, mon chéri. En plus, je leur parlais parce que je connaissais le dialogue qu'il était important de parler aux enfants, même non-verbalement. Bien sûr. On le faisait aussi, n'est-ce pas ? Donc, je jetais les biberons, je leur chantais des berceuses. Ah oui, puis ils m'avaient dit, tu surveilles le poids. Eh bien, ces enfants prenaient du poids. Et souvent, ces bébés, ces nouveau-nés qui n'ouvraient pas les yeux, se mettaient à ouvrir les yeux et à me sourire. Super. Donc, quand tu as mis ça en place, le fait de ne plus les gaver comme on t'avait demandé de faire, tu constatais que les nouveau-nés, d'une part, étaient plus rayonnants dans le sens où ils ouvraient les yeux, plus ouverts à la vie, prenaient du poids et donc étaient bien alors qu'ils mangeaient moins. Voilà. Ok, super. Première expérience, pranique. Et le boyer, il en a pleuré. Il m'a dit « Mais c'est merveilleux ce que vous faites là. C'est merveilleux ce que vous avez fait à 20 ans. » Je ne dis pas ça pour vous glorifier. Je dis ça parce que certainement, j'étais déjà en train d'être formatée dans le bon sens par l'univers pour arriver à 64 ans à faire la nourriture pranique. Ok. Et toi, est-ce qu'à ce moment-là, à 20 ans, tu avais déjà cette connaissance du pranal, la nourriture pranique ? Alors voilà. Donc, l'été, pour me remettre de tout ça, je suis allée m'occuper d'enfants dans un centre de vacances pour faire un cadeau. Vous savez, tu sais, quand on veut faire quelque chose, enfin, je m'adresse à tout le monde, vous savez, quand on veut, quand on est prédestiné à une certaine mission, je n'aime pas trop ce mot, ça fait un peu missionnaire, bon, mais je ne sais pas comment dire autrement, c'est une mission d'âme. La vie vous apporte tous les événements qui vont vous formater dans le bon sens, vous préparer à vos expériences. Donc, la vie m'a amenée dans ce VVF, ce village vacances, et il y avait un gars qui est venu faire une conférence sur la géopolitique de la faim. Ok. Et qui a dit que si un des moyens d'éradiquer la faim dans le monde, c'est végétarisme. D'accord. puisque on sait qu'une consommation d'eau, moi, je ne sais pas trop les chiffres, une consommation d'eau énorme, que si le soja qu'on cultive pour nourrir les animaux, on le cultivait pour les humains, eh bien, on arrive à un éradicat et la faim. C'est ça, absolument. Quand tu vois qu'il y a des gens qui mangent trois fois par jour de la viande, heureusement, maintenant, les médias commencent à en parler. C'est allé tellement loin avec les élevages en batterie, les antibiotiques qui font qu'on devienne résistant aux antibiotiques, tous ces trucs. Vraiment, ce n'est plus les poulets qui courent partout. La viande, une fois par semaine de nos grands-parents, maintenant, c'est trois fois par jour quelques fois. Exactement, c'est ça. Le matin, à midi, un steak et le soir, encore un bœuf bourbignon, je ne sais pas quoi. C'est ça, une surconsommation, une industrialisation massive de ça, des animaux. Vraiment une vraie usine à animaux, plus d'humanité. C'est allé tellement loin, j'essaie toujours de voir le côté positif des choses, que je crois que maintenant les gens prennent conscience. Oui. Ils sont en train de manger du pur poison. C'est ça. À Ivanov aussi, quand j'avais aussi vers les 25 ans, j'ai fait une, 20 ans aussi, j'ai fait une psychanalyse et mon psychanalyste disait, à Ivanov, disait que quand on mange de la viande d'animaux tués en abattoir, on mange de l'adrénaline. Et dans le texte que je t'ai donné, je me rappelle, en Grèce, j'ai vu des chèvres qui étaient attachées aux pieds, qui avaient les yeux encore plus exemplifiés que d'habitude, qui se pissaient dessus et qui tremplèrent parce qu'elles savaient qu'elles allaient à l'abattoir. Exactement, les animaux ont conscience de ce qui leur arrive et de ce qu'on leur fait subir. Voilà, surrénale en hyperactivité, montée d'adrénaline et ça va dans les tissus et qu'est-ce qu'on mange ? De l'adrénaline. Et après, on s'étonne que le monde soit, les gens soient anxieux, se tapent dessus, s'entretuent. Exactement. Ça a des répercussions énormes. C'est ça. Donc, je suis allée à ce truc de géopolitique, ça a mariné dans ma tête et un jour, j'ai décidé de ne plus faire, de ne plus cure de viande. ça a été d'un jour. Donc, c'est à ce moment-là que tu as pris conscience de l'importance du végétarisme, des changements que ça pouvait opérer sur toi et sur le monde ? Sur la planète. Donc, c'était pas tellement, à l'époque, parce que je ne savais pas que j'irais mieux en ne mangeant pas de viande, c'était pas seulement pour des raisons personnelles de santé, c'était pour des raisons spirituelles et géopolitiques, enfin, des raisons planétaires, disons. Ok. Voilà. Donc, et puis après, j'ai vu les effets que tu as eu sur moi. Bien sûr, le végétarisme joue à tellement de niveaux différents. Comme tu dis, au niveau planétaire, au niveau géopolitique et au niveau spirituel et aussi personnel, individuel et physique, mental, émotionnel, à tellement de niveaux. Donc, l'importance d'être végétarien, au moins, je dirais, un minimum d'évincer les produits, donc la viande, tous les produits comme ça, animaux dans notre alimentation, ce serait vraiment un idéal de départ. Si on veut prendre conscience et améliorer, augmenter sa conscience et être quelqu'un de responsable sur cette planète. Voilà. Alors, au début, en étant au positif, j'avais par moments des cravings, des besoins. en plus, dans ce cas-là, je mangeais un steak tartare carrément comme viande crue et tout. Tous les six mois, j'avais tout d'un, mais j'ai jamais, j'ai jamais essayé de mettre du mental pour me, je faisais confiance, je me disais, bon, ok, je mangeais ça en conscience et si j'en mange une fois tous les six mois, je ne crois pas que c'est ça qui va changer le cours de la planète. Mais, je demandais pardon à l'animal, etc. Mais, et maintenant, je n'en ai plus du tout besoin. Alors aussi, il y a cette obsession des protéines. Ah, si je ne mangeais pas dur. Il y a des protéines dans les légumes verts, dans les fruits secs, dans plein de choses. Dans plein de choses, oui. D'ailleurs, les gens soi-disant primitifs, ils savent très bien combiner une céréale avec une légumineuse pour avoir tous les acides aminés. Absolument, oui. Donc, voilà. Mais, je me prenais comme le chou parce que je lisais plein de bouquins sur la nourriture, évidemment, et la diététique et j'en avais un qui s'appelait « Are you confused ? » « Est-ce que vous êtes confus ? » Ils disaient « Voilà ! » Parce qu'il y a des gens qui me disent « Mangez tout cru ! » D'autres qui me disent « Mangez tout cuit ! » Donc, je ne savais vraiment plus. Et un jour, j'ai dit « Bon, maintenant, il y en a marre. J'aimerais vraiment trouver le moyen de sortir de ce casse-tête de la nourriture. » Oui. Alors, voilà ce qui s'est passé. L'univers m'a entendu. À soi, en 1973, j'étais jeune, belle et désirable et j'avais un ami qui sentait bon le sable chaud, qui était comme un dieu. On a décidé, il avait un camion, on a décidé de partir en Italie et de jeûner. Alors, on voyait les gens qui mangeaient les spaghettis, les gelatis et nous, on était là avec… On ne buvait que de l'eau, en fait. D'accord. Et on était « High like high ». On pratiquait le centrisme, enfin, je ne sais pas de détails, mais tout allait bien. On vivait d'amour et d'eau fraîche. Ok. Et moi, j'avais souvent, j'avais beaucoup jeûné dans ma vie. Et là, je me disais « Mais c'est curieux, ce n'est pas un jeûne que je suis en train de faire. Je suis nourrie. Je suis nourrie. » Et je ne connaissais rien à la nourrité au pranique. Je savais qu'il y avait des bistiques en Inde, dans des caves qui ne mangeaient pas. Oui. Mais bon, je ne pensais absolument pas que ça pouvait m'arriver à moi, petite nouchka, pratiquant le centrisme et pensant plutôt à ça qu'autre chose. Bon. Ok. Donc, voilà. Et ça travaillait quand même, tu vois. Donc, j'habitais Munich à l'époque. Donc, j'allais au restaurant avec les amis et je ne mangeais pas. Et ce qui m'a fait peur, donc, j'étais au 17ème jour quand j'ai repris la nourriture parce que ce qui m'a fait peur, c'est que je me sentais « high like high » comme on dit en anglais, c'est-à-dire dans un état magnifique et mais seul au monde parce que personne à ma connaissance ne faisait ça en 73. Yasmine, elle l'a fait en 93, donc 20 ans après. Oui. Donc, je me disais mais je suis sur une autre planète. Je vois les gens, ils sont toujours aussi grognons, ils ont besoin de faire la sieste après des bons repas et puis tu sais, il y a une institution à Munich, enfin en Allemagne, c'est à 5 heures, tu allumes une bougie, c'est comme le cup of tea des Anglais, tu allumes une bougie mais tu manges aussi des couronnes, des gâteaux avec plein de sucre et de crème et de trucs. C'est une institution en Allemagne, en tout cas en Bavière. Donc, les gens quand même très portés sur la nourriture et beaucoup aussi, nous n'étions végétariens que mon ami mais les gens beaucoup portés sur les charcuteries, des trucs lourds, tu vois, les pâtés, machin. D'accord, ouais. Je ne suis plus tout là-dedans mais le fait que je me nourrissais de prana, je ne savais pas encore que c'était ça, je me sentais sur une autre planète et Mère Thérésa dit ce dont on souffre le plus c'est la solitude spirituelle et je me sentais complètement seule, bizarroïde. ça j'avais l'habitude mon père m'appelait l'original de la famille parce que quand j'étais petite au lieu de la poupée je faisais un processus de décréation de l'univers je n'avais pas évidemment que ça s'appelait comme ça, j'avais la Kundalini qui montait, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, j'avais des orgasmes plus cosmiques dont Pearl Reich, tu sais, Wave, c'est des orgasmes de toutes les cellules, j'enlevais les maisons, les arbres et tout puis les perceptions extérieures revenaient et je les enlevais. Alors je jouais à ça, alors ça ne mettait pas beaucoup à m'incarner et je croyais que tout le monde faisait ça. Ok, d'accord. Alors j'ai fait ça à mes parents et qu'ils m'ont pris pour une folle dingue parce qu'au lieu de jouer à la poupée, je faisais cette méditation que j'ai dû ramener d'une autre vie parce que je faisais ça et j'adorais faire ça. D'accord. Donc j'étais déjà depuis toute petite considérée comme quelqu'un de différent. Ok. Je ne faisais rien spécialement pour, tu vois, puisque je croyais que tout le monde le faisait. C'était naturel chez toi, je n'avais pas cette conscience que tu n'étais pas comme les autres entre guillemets différentes des comportements normaux de la société entre guillemets, c'est ça ? Et puis, attends, je suis la dernière de six et mon frère aîné à 20 ans de plus que moi, tu vois. Alors j'étais la petite dernière, bizarre, on se demande. Alors un ami pour me consoler, il me disait, tu sais, le vilain petit canard, il devient un beau signe. Mais à l'époque, je me sentais comme le vilain petit canard en quelque chose de tourner en rond, qui fait des trucs qui dérangent, qui a des comportements bizarres. Avec mon père, à 5 ans, ma grande-dante me disait, tu lui parlais d'utopie, j'avais déjà créé les systèmes d'échanges locaux, tu sais, le sel, comme ça, échangé au lieu de la monnaie, j'avais créé un monde meilleur, j'avais des idées sur les communautés des écovillages, j'avais tout ça dans ma tête déjà. Et mon père, il adorait, il me disait, ma grande-dante me disait, il oubliait que tu avais 5 ans, il t'a dérangé, toi tu étais sérieuse comme un pape, et tu avais des idées surtout sur comment l'univers pourrait marcher mieux. Donc forcément, mes camarades de classe aussi me trouvaient curieuse, tu vois, parce que moi, je suis sortie d'un milieu bourgeois, les petites chaussures vernis, les soquettes blanches, les glaces qui me faisaient mal aux oreilles d'ailleurs, ça ne m'intéressait pas du tout, tu vois, les goûters de petite fille déjà, ce n'était pas mon truc. Tout ce que j'aimais dans les goûters de petite fille, c'était quand on jouait au détective et qu'on se cachait dans le loin et qu'on se faisait peur. Ok, d'accord, d'accord. Donc très tôt déjà cette conscience-là et puis je le prends là à l'intérieur de toi sans que tu saches vraiment quoi ça s'appelait comme ça et qu'est-ce que c'était. dire mon assiette c'était déjà très beau. Je ne sais pas, un jour ma mère m'a quand même mis dans la salle de bain avec un plat d'épinérable. Mon père ne devait pas être là ce jour-là parce qu'il aurait certainement pas laissé faire. Et ça, ça m'a reparté. Voilà. Ok. Donc là, si tu veux, en 73, donc mon copain il supportait plus de ne pas pouvoir manger. Oui. J'allais au restaurant où je ne mangeais pas, tu vois, et je n'avais vraiment pas faim, je n'avais pas envie et je les regardais et je me disais c'est une activité bizarre quand même de manger. Alors là, j'avais une double conscience, tu vois, j'avais des pensées comme ça et en même temps, je me disais mais je suis en train de devenir complètement folle. Ok. Je suis en train de faire une crise mystique ou je ne sais pas quoi et donc, j'ai remangé non pas parce que j'avais faim, j'ai remangé pour retourner dans le troupeau. Parce qu'en plus, en décodage logique que j'ai aussi étudié, je souffre du conflit d'exclusion du plan parce que forcément, j'ai été exclu de ma famille, je ne comprends pas sur les détails qui feraient pleurer dans les chaumières. Oui. Mais donc, si tu veux, j'avais envie de retourner dans le plan. D'accord, oui. Ok. Et alors, devine, en fait, tu ne vas pas deviner, mais ça ferait hurler tous les nutritionnistes du monde et les naturopathes. Quand on jeûne pendant 17 jours, il faut recommencer normalement, très doucement. Progressivement, oui. des bouillons, des légumes, des fruits. Oui. Voilà. Tu sais ce que j'ai mangé ? Je vivais dans une monumgémenschaft, c'est-à-dire une communauté, et il y avait une fille qui avait fait une tarte moranguée au groseille et c'est un de mes desserts préférés avec les apple crumble et les tartes à date. Je suis très gourmand. Ok. Donc, j'ai mangé une part entière de cette tarte, ce qui aurait pu me conduire à la mort normalement si je jeûnais. Oui. Et je n'ai eu aucun problème pour la digérer. D'accord. Donc, vraiment, tu étais vraiment dans la conscience pranique et ce qu'on peut dire, vraiment le mode de vie pranique vu que ton corps avait compris que c'était adapté à ça. Tout à fait. Ok. Super. Et Steiner dit a dit en 1924 quand vous mangez une pomme de terre, ce que vous mangez ce n'est pas la pomme de terre, c'est le prana. Le reste n'a pas son recyclage. Oui. Donc, il était un visionnaire et il avait cette conscience de ça, de vraie nourriture. Et donc, tout ça, tout ça, c'est un buzz qui s'est mis en place mais il a fallu attendre de 73 à 98 pour que à toute reprise des jeunes et tout. Mais j'avais perdu un peu ce branchement. Oui, d'accord. Parce que j'avais recommencé à me replomber avec la nourriture pour être comme tout le monde. Ok. Et donc, quand j'ai rencontré Yasmouine en 98, j'ai eu le ha-ha syndrome dont je ne sais plus si c'était Yohann ou Elisabeth Tersula, je ne sais plus quoi, qui racontent ça, le ha-ha syndrome. C'est-à-dire, quand j'ai rencontré Yasmouine et qu'elle a parlé de sa expérience, mais bon sang, bien sûr, c'est ce que j'ai fait en 73. Ok, là, ça a pris sens vraiment. 98. Alors là, j'ai fait une erreur fatale. Oui. Je suis allée parler à un de mes amis parce que j'initie au Reiki et j'avais initié un médecin nutritionniste. Donc, j'étais à Paris au stage Yasmouine. Je vais le voir et je lui dis ça y est, j'ai compris ce que j'ai fait en 73, je vais me nourrir de prana. Ok. Et là, il m'a fondé ses peurs. Je passais des écrits de Yasmouine. En plus, j'étais assez maigre à l'époque et en fait, je souffrais de de fonds de masse musculaire, sans doute pour des raisons psychiques de dureté de la vie à cette époque-là. Après, il m'a dit si tu étais ma patiente, tu serais au lit avec le pot de chambre à côté, interdisant de te lever et nourri au renutrile, ce qu'on donne aux vieillards. Ah, carrément. Ok. Carrément. Et il m'a envoyé à Bichat faire une analyse de ma masse musculaire. Effectivement, j'avais une très mauvaise masse musculaire. D'accord. Un peu caché. Je n'étais pas anorexique, mais je ne digérais plus rien. Ok. Donc, qu'est-ce que tu as fait ? Je l'ai écouté. Tu l'as écouté. Et Yasmin dit quand on n'est pas prêt. En fait, en 73, j'étais prête, mais après, j'étais plus prête. C'est comme ça, on rate un train, on rate un train. Après, ça ne se représente pas forcément tout de suite. Oui. Et elle dit que quand on demande l'avis à quelqu'un d'autre, c'est qu'on n'est pas prêt. Et c'est ce que j'avais fait. Et j'avais choisi de la personne, nutritionniste, médecin, copain, que j'avais initié au Reiki et qui avait peur pour moi. C'est ça, oui. Donc, il t'a transmis, en fait, ses peurs. Voilà. Donc, j'ai mangé du rinutri. J'ai mangé de ces saloperies-là en trouvant ça absolument dégueulasse. Et j'ai repris une masse musculaire parce qu'il m'a dit mais tu es en danger, moi, dans l'état. Et moi, je m'en foutais complètement. Mais il m'a dit qu'il m'a fourgué ses peurs. C'est ça. Je croyais bien faire. Oui. Et peut-être, va savoir, si j'avais fait la nourriture pranique avec cette chute de masse musculaire, on serait peut-être morte. Il y aurait quand même des gens qui en sont morts. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Bien sûr. Donc, voilà. Et là, je ne savais pas mais j'ai rempli pour 25 ans. D'accord. En 98, j'avais dit ah ah, mais oui, bien sûr, c'est ça. J'y vais. Oui. Et comme mon médecin m'a foutu des peurs. Oui. Et là, j'ai rempli les pourres 25 ans. Ok. Donc, pendant 25 ans ensuite, tu es restée sur la nourriture physique avec peut-être des... Est-ce que tu as quand même fait, comme tu disais tout à l'heure, des pauses alimentaires ou des jeûnes pendant cette période ? Oui, Oui, parce que ça, je sentais que ça me faisait du bien. D'accord. Ok. Mais je n'étais plus dans le branchement direct avec ça. Et donc, un jour, j'ai dit bon, il y en a marre. Il y en a marre ? Maintenant, c'est aujourd'hui, je commence. Donc, en 2010, à 60 millions de ans, j'ai dit bon, j'ai fêté mon anniversaire, on a fait une grande bouffe, bon, végétarienne, parce que tous mes amis dans la Haute-Vallée sont plutôt comme ça. Et on a joué du temps court, on s'est bien amusés, voilà. et c'était mon dernier repas. Ok. En 2010, donc. Oui. D'accord. Donc, on est bien en 2014 aujourd'hui. Ton dernier repas, donc, avec ces personnes-là, ok. Ou tu t'es dit, après ça, je me nourris différemment. Voilà. Ok. Oui, mais, alors attends, pour moi, comme vous le dites très bien dans votre introduction, ce n'est pas une question manger ou pas manger. Oui. C'est comme, moi, je pratique l'immortalité physique, je travaille là-dessus aussi, c'est un de mes dada, j'en ai trois, de croyances universelles qui sont complètement fausses. Tu accoucheras dans la douleur, c'est une erreur de traduction. Annick de Soudel, qui a fait 25 ans d'hébreu, me l'a dit et confirmé, c'est une erreur de traduction dans la vie. Tu accoucheras dans la douleur, mais toutes les femmes pensent qu'elles vont avoir mal, donc elles l'ont mal. C'est mon, si je crois que tu l'as. Oui, si on croit, on crée la réalité. Moi, j'ai appris à la maison, j'ai eu la chance d'être formée en autonomie par Feldman, celui qui l'a créé lui-même. Voilà, encore un cadeau de l'univers. J'ai accouché à la maison en trois heures, premier enfant, 35 ans, primi-bar, donc, dans la joie et la bonne humeur et c'est moi qui ai sorti mon bébé. Et elle a ouvert les yeux, elle n'a pas crié, elle a regardé partout en faisant « ah ! » Et le médecin m'a dit « c'est le plus bel accouchement que j'ai jamais vu ». Ok. Il n'a rien fait. D'accord. Avec le père de ma fille, quand vous êtes d'autonomie, chaque fois que j'avais une contraction, je l'empoignais, il n'y a pas de raison qu'il n'en profite pas aussi des contractions, donc je prolongeais la sensation de la contraction dans son corps et comme ça, j'avais pas mal et j'ai accouché sans pousser un cri. Super, merci pour ce partage, génial. Voilà, donc, ça y est, tu vois, les dégressions, ça commence. Donc, tu peux me rattraper là ? Oui, donc tu disais ton dernier repas avec tes amis. Voilà, c'est pour moi que tu peux. Ouais, c'est ça. Donc, mais oui, voilà, alors comme pour l'histoire de l'immortalité physique, c'est pas mourir ou pas mourir, c'est pas la question, c'est mourir en bonne santé, sans avoir un cancer, de la morphine, des perfusions partout, mourir en santé. Oui. Et choisir, choisir son heure. Pareil, pour le prana, c'est pas une histoire de manger ou pas manger et ça, c'est ce que les gens ont le plus de mal à comprendre parce qu'après, donc j'ai fait six mois très stricts, sans toucher un gramme de viande, de viande, ça c'était avant, sans toucher un gramme de nourriture. D'accord. Juste de l'eau. Et j'ai été testée parce que j'étais à un anniversaire où il y avait des filles qui étaient des... avec Christa, elles avaient fait une nourriture indienne. Tu sentais les vibrations de leur médicin, j'aurais dit vous, parce qu'on devient très sensible aux vibrations quand on est pranique. Et j'aurais dit, mais attendez, vous avez chanté des mantras en faisant cette nourriture. Oui. Et j'ai dit, alors maintenant, j'ai été dit, est-ce que je la goûte ? Alors que je m'étais vraiment engagée intérieurement, de ne pas toucher un gramme de nourriture solide. Est-ce que je la goûte ? Est-ce que j'ai un plaisir de 15 secondes et je fais en l'air mon engagement ou je tiens mon engagement ? Alors j'ai muté, j'ai tenu mon engagement et ce que j'ai fait, c'est que j'ai servi tout le monde. Super. C'était super plat. Et il me disait, mais t'en manges pas ? Non, non, je mange pas, non, non, je jeûne, je n'ai pas envie de rentrer là-dedans. Et j'aurais donné la nourriture et ça m'a... j'ai transmuté mon désir humain, formaté, animal, de goûter à ça parce que, comme dit Yaswin, ce qui manque le plus, c'est le goût. Pas tellement de nourriture, mais c'est d'avoir ses saveurs dans la bouche. Parce qu'on ne mange pas qu'on mange avec les yeux. Tu sais que si on bande les yeux de quelqu'un, il mange trois fois plus. 30% de plus de nourriture. Et pourquoi il y a tellement d'obènes ? C'est pas... C'est surtout en Amérique. J'ai vu des enfants à Boston à 11 ans aux beiges. J'en voyais plein dans les métros. C'était affolant. Maintenant, ça arrive en France avec le McDo et tout ça. Alors, c'est la qualité de la nourriture. Mais c'est aussi le fait que beaucoup de gens, moi, je regarde dans la télé, plateau télé. C'est ça. On est en une autre interaction. Voilà. Au lieu de regarder ce qu'ils mangent et de se nourrir des couleurs aussi parce que quand il y a les yeux, il y a le goût, il y a tout qui se met en marche. C'est ça. la vue, l'odeur. C'est une mobilisation des sens, pas seulement de la bouche, des autres sens aussi. Exactement. Donc, cette expérience avec les yeux bandés, c'est quand même intéressant de voir que les gens mangent plus s'ils ont les yeux bandés. Donc, s'ils sont devant la télé, ils vont forcément manger plus parce qu'ils ne vont pas se nourrir avec leurs yeux. Voilà. Là, je me suis nourrie avec mes yeux de ces beaux plats qu'elles avaient fait et puis les odeurs. Enfin bon, c'était quand même le supplice de tantal. Mais bon, j'ai traversé. Super, ouais. Alors, le problème chez moi, c'est que je suis vata en Ayurveda, c'est-à-dire extrêmement frileuse. Ok. Si tu savais le nombre de pelures, je ne vais pas faire un strip-tis là sur place. J'ai une amie, elle m'appelle Madame Oignon parce qu'en hiver, je mets plein de pelures et j'ai un médecin clairvoyant chaman qui m'a dit écoute, c'est très bien ta nourriture pranique mais si tu es trop stricte, ton camp ne va pas tenir. Et c'est vrai que cette année-là, il avait fait très froid. Il y avait eu 3 fois 30 centimètres de neige dans l'Aude, même au mois de mai, une maison très difficile à chauffer. Donc, j'avais froid et donc, il m'a dit remange un peu pour tout réchauffer. Alors, je me faisais, comme dit Yasmouine dans ces cas-là, bouillon de miso avec un peu de gingembre. Alors après, j'enlevais toutes les pelures parce que j'avais chaud mais une demi-heure après, j'avais du mou froid. Ok. Donc, j'ai recommencé à manger, je suis très honnête, j'ai recommencé à manger pour avoir chaud. D'accord. Parce que, honnêtement, je n'ai plus jamais faim. Plus jamais faim. Ok. C'est-à-dire que, quand j'ai dû déménager, j'allais dans mon garage, il n'y avait pas de lumière, je n'avais pas de montre, je transportais des cartons lourds et tout, mettons, de 11h du matin à 5h du soir, je me disais, il doit être 2h d'après-midi. Oui. Je rentrais à la maison, il était 5h du soir, je n'avais pas avalé ça. j'avais juste bu un petit peu et je n'avais absolument pas faim alors que je faisais des trucs de force. Ok. Donc, une super énergie. Super. Je transportais des charrettes de bois pour m'acheminer et un ami, tu te rends compte que le nombre de calories que tu bouffes, que tu dépenses, que tu perds, alors que tu ne manges pas, je m'en fous. Je m'en fous, je n'ai pas faim. Pourquoi je mangerais ? Je n'ai pas faim. Alors manger, c'est très bien, mais ne pas manger, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Il faut de l'âme au niveau de l'énergie, on se sent connecté. Bon, je vais en parler plus tard, mais voilà. Donc, très honnêtement, parce que j'avais froid. Oui. Et aussi, les vatas, le fait de manger les appels. C'est des gens très nerveux ce que je suis et c'est vrai que de faire des pauses, alors pas des pauses alimentaires, mais de faire des pauses petits repas, ça veut dire un demi-bol de crudités et puis en mettant du chou parce que ça réchauffe et puis en prenant que des aliments en vata. Alors, c'est curieux parce que le chou réchauffe, mais ce n'est pas très bon pour les vatas. Bon, alors ça, c'est une énigme. En me faisant des tisanes vata, voilà, et puis le soir, un bouillon de miso. Tu ne peux pas vraiment dire que c'est un repas de voir un bouillon de miso. Mais c'était pour me réchauffer. Ok, d'accord. c'est merveilleux d'être délivré de ce besoin de manger. Ça, c'est extraordinaire. C'est ça. Moi, le plus beau bénéfice de la nourriture pranique, c'est que, quand je vais chez ma fille, au petit déjeuner, qu'est-ce qu'on va manger à midi ? À midi, qu'est-ce qu'on va manger ce soir ? Le temps qu'on passe, rien qu'à y penser. Repas suivant, parce que comme elle a une famille, un ami qui mange bien, deux enfants, et qu'elle, elle n'est pas du tout dans le prana. D'ailleurs, elle est aide-soignante, elle m'a dit, maman, ah oui, parce qu'un jour, je lui dis, viens me voir avant telle date. Elle me dit, pourquoi tu vas faire la nourriture pranique ? Je ne savais même pas que j'en avais parlé. Donc, j'avais dû en parler déjà. C'est le même travail. Je lui dis, mais comment tu sais ça, ma fille ? Elle me dit, je sors de ton utérus. Je sors de ton utérus, c'est pour ça que je... Et alors, elle me dit, je ne cherche pas, maman, tu fais de la doryxie, c'est nil. Je lui dis, je te remercie, parce qu'elle a été formatée par son truc d'aide-soignante. C'est ça, et oui. C'est bizarre, je lui ai téléphoné hier soir, je lui dis, tu sais, tu vas pouvoir me voir, mais ça ne m'intéresse pas. Je lui dis, mais enfin, ta mère, c'est ta recherche principale autour du pranat, tu n'as pas envie d'aller voir des interviews là-dessus ? Ah non, alors qu'elle est une enfant indigo, hyper branchée. C'est comme ça, oui. Bien sûr, oui. On a à prendre. L'acceptation, la tolérance, oui, c'est ça. Par contre, je suis allée revoir Yasmouine, après avoir fait le processus, je suis allée la revoir, et j'ai demandé un peu sa bénédiction. Oui. Parce que j'avais fait les 21 jours et tout, je sais bien qu'elle pense que ce n'est plus la peine, alors là, je vais en parler, je vais dire pourquoi, moi je pense que c'est très bien de le faire, mais bon. D'accord. Je suis souveraine, je ne sais pas Yasmouine, tu vas dire ce que je dois faire, mais elle m'a dit, tu as ma bénédiction, Nouchka ? Elle voit les oras et tout, si je faisais fausse route, mais elle m'a dit, ok, coach, j'avais déjà commencé à coacher, elle me dit, mais bon courage, parce que les gens qui sont intéressés par la nourriture pranique sont pratiquement tous des rebelles, ce qui est vrai. Donc, ce n'est pas de la tarte, ils ne sont pas très enseignables, voilà, et la discipline, c'est pas trop leur truc, et voilà, donc c'est un sacré apprentissage pour. Ok, dis-moi, quand tu as fait ton processus en 2010, ton processus de 21 jours, tu l'as fait accompagner, tu l'as fait seule, tu l'as fait avec. Je l'avais, alors j'avais aussi un ami qui l'avait fait et qui remangeait, et je lui avais demandé, il était là aussi pour me coacher, et en fait, il ne me coachait pas du tout, un jour, il est parti se balader, il me dit, je reviens dans une demi-heure, à minuit, il n'est toujours pas rentré, donc le lendemain, quand je lui ai dit, je me suis fait du souci, il m'a dit, t'es une menteuse, alors tu sais, quand t'es en nourriture pranique, t'es hyper ouvert, tu dis quoi, je suis une menteuse, tu prends tes valises et tu t'en vas. Jamais, je n'aurais été capable de faire ça avant. Donc en fait, le prana, au bout du même du deuxième jour, m'avait donné une force incroyable. Ok. Donc je l'ai viré, parce que c'était pire d'avoir quelqu'un qui ne te coach pas sur lequel tu comptes et qui te met dans le souci parce qu'il aurait pu dévisser en allant se balader, je l'avais déjà vu tomber, c'est pire que d'avoir personne. Bien sûr. Donc, j'avais une grande amie de 80 ans à Vence, donc moi j'étais dans les, où j'habite toujours, dans la Haute-Vallée de l'Aude. Alors, tous les matins, elle me téléphonait à 9h pour voir si j'étais toujours en vue. D'accord. Et comme le troisième jour, j'ai failli, j'ai vu une mort initiatrice, parce que j'avais une mort initiatique, je vais te raconter là-dessus, elle, elle l'a captée à distance et elle m'a dit j'ai passé une nuit épouvantable, je lui ai dit ben moi j'ai passé une drôle d'autre chose. Tu sais, ce qui me faisait le plus peur dans la nourriture pratique, c'était pas de ne plus manger, parce que ça, j'avais déjà expérimenté que c'était tout à fait faisable, en plus on était nettement mieux en ne mangeant pas qu'en mangeant, mais c'était quand Yasmin, dans son livre, elle dit le troisième jour. D'ailleurs, je parle de ça, il y a quelque chose qui est, tu as entendu le bruit ? Oui, voilà. Il y a des, ma maison est habité, il y a des trucs, alors elle dit l'esprit va se quitter, je parle de ça, il y a mon, il y a ma multiprise qui s'est toute seule, je n'ai pas bougé, je n'ai pas touché, elle a bougé. Je suis un peu Juliette des Esprits, tu vois, je trouve ça très drôle, c'est difficile. Alors ça, ça me faisait peur, je dis quoi, mon esprit va partir et il va revenir, mais qu'est-ce que je vais faire sur mon esprit, tu vois ? Surtout qu'elle ne le développe pas dans son livre, c'est ce qu'elle a reçu des maîtres ascensionnés, elle ne le développe pas. Donc, alors aussi, je lui fais confiance parce que Maître Saint-Germain m'a visité en rêve une nuit, je ne savais même pas qui c'était, je n'étais absolument pas branchée, je faisais un site du bioénergie, voilà, j'étais rachienne, je n'étais pas branchée de maître ascensionnée, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Il m'a montré une médaille d'or, il m'a dit voilà ta première initiation, je suis le maître de Saint-Germain, je suis le maître de Saint-Germain. Je dis donc qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors quand Yasmouine dit qu'elle est reliée à Maître Saint-Germain, en plus une autre fois il est apparu, j'étais allée à une conférence sur les esséniennes des morages du Vaudan à la Sanbonne, alors c'est rigolo parce que la Sanbonne ça a été mai 68 et puis tout d'un coup ça se retrouve rempli de monde qui vient d'écouter les morages du Vaudan, le style de l'œil de l'univers. Et j'étais poulaillée, tu vois j'étais en haut et tout d'un coup dans la foule qui était très dense en bas, il s'est manifesté et il m'a dit je suis le maître Saint-Germain. Personne ne l'a vu à part moi et après j'ai rencontré un ami peintre qu'il avait peint et c'était exactement les amis, les habits de lumière dans lesquels je l'avais vu. J'aime bien ça c'est aussi le maître des gens qui font du théâtre alors il m'a dit il y a du théâtre, les arts et tout. D'accord. Donc je faisais confiance à Yasmouine parce que le maître Saint-Germain était venu me voir visiter deux fois quoi. Donc une fois où il s'était quand même matérialisé ce qui est énorme. Ah oui, puis tout le temps à la réunion je faisais des collages et la femme elle était branchée aussi. Donc il vient régulièrement me faire des petits coucous. Ok, aujourd'hui également ? Oui, mais bon, tu sais, moi je ne suis pas du genre à méditer, à l'appeler, à faire les ayats. Bon, j'ai des amis qui font ça une fois par mois, quelques fois j'y vais, on fait un service de guérison, mais je ne suis pas du tout disciplinée. Alors moi, je pense que ça me convient très bien dans les théopraniques parce que en fait, beaucoup de gens pensent qu'il faut faire des tonnes de méditation, des tonnes de respiration, pas du tout. Une fois qu'on est branché, on n'a plus besoin de rien faire. C'est ça, en fait on se libère, on enlève plutôt que de rajouter des choses en plus. On n'a pas besoin, c'est ça qui est extraordinaire. Moi j'ai découvert un nouveau sport, c'est de la chaise longue. J'avais des chaises longues, je n'y allais jamais parce que je suis plutôt une oeuvre chaolique comme mon père, bourreau du travail. Et je me mettais des heures sur ma chaise longue à regarder les nuages pendant le processus, comme je faisais quand j'étais petite, je regardais les nuages pendant des heures et les petites fourmis et la nature. Et je retrouvais ce plaisir de rien faire. Super. Et ça pour moi, c'était vraiment un truc que je ne savais plus faire. Donc ça m'a mis dans des états de grâce incroyables. Donc elle dit le troisième jour en général, il ne se passe pas quelque chose. Et c'est vrai que tous les gens que j'ai coachés, c'est entre le troisième et le cinquième. D'habitude c'est le troisième mais quelquefois c'est le cinquième. Je ne sais pas pourquoi. D'accord. Ce n'est pas tous la même vitesse d'évolution. Alors imagine, je n'avais personne pour me coacher. J'étais dans la nature. Tous mes voisins savaient ce que je faisais quand même. Je les avais mis au parfum. Oui. Mais j'étais toute seule dans ma maison. C'était un mot. C'est en général d'ailleurs des gens en bon marché. D'accord. Mais il y en a un ça l'a mis dans une peur incroyable. J'étais sur ma chaise longue et lui dit viens me dire bonjour. Ah non, non, non. C'est comme si j'étais le diable. Ça a réveillé des peurs chez lui et c'est un ami qui m'a dit mais tu sais il a peur. Il ne peut plus t'approcher parce qu'il a peur. C'est curieux. Oui. C'est pas lui qui faisait le processus de moi. Voilà, c'est ça. C'est toi. C'est végétarien mais ça provoque les gens. C'est ça qui est aussi un peu dur. C'est qu'on devient très provoquant même si on ne le veut pas. Même si on n'en pense pas. Enfin bref. Donc là, imagine réveillé à 3h du matin à l'heure du poumon d'ailleurs et le poumon c'est peur de la mort en déconnage. Réveillé en catatonie c'est-à-dire incapable de bouger. Donc quand tu fais la nourriture pranique et tu fais tes 7 jours sans boire, tu peux quand même te rincer la bouche sinon on ne peut plus parler. On a la bouche très sèche et tu recrides, tu n'avales pas. Donc j'avais ma bouteille d'eau, mon crachoir et je ne pouvais plus les atteindre et j'avais une soif intense. Mais comme j'avais dit que j'étais prête à mourir pour le faire, je me dis peut-être que c'est mon heure mais je suis assez culottée avec l'univers je fais quelquefois du chantage. Alors je leur dis écoutez là-haut si c'est mon heure c'est mon heure mais ce qui est ennuyeux c'est que ma fille est enceinte c'est une fille unique je n'ai pas fini de ranger ma maison parce que quand il y a eu le signal il y en a marre je me suis dit j'aurais toujours des excuses pour ne pas commencer donc je commence. Donc mes papiers ne sont pas en ordre je n'ai pas fait mon testament voilà la pauvre chérie elle est enceinte et elle va devoir venir vider la maison de sa mère et je suis une archiviste et rien n'est rangé la pauvre chérie elle est je n'ai pas envie de lui faire vivre ça est-ce que vous pouvez me donner un sourcil s'il vous plaît ok et je rigolais en me disant bon j'avais déjà frôlé la mort quelques années avant et je disais aux gens faites-moi rire parce qu'on n'était pas sûr que j'allais survivre bon c'est une histoire que je ne vais pas raconter maintenant et tout le monde me disait mais comment tu peux être aussi joyeuse alors que peut-être tu vas mourir j'ai dit autant partir en rigolant qu'en partir en pleurant voilà voilà donc ça c'est ma nature et donc je ne sais pas combien c'est mis alors j'ai fait ce que Yasmin dit visualiser des perfusions de prana dans les veines et visualiser qu'il y a un liquide pranique dans les veines donc j'ai fait ça mais j'étais quand même en catatomie donc incapable de bouger c'était quand même un peu impressionnant au deuxième étage au premier étage pas possibilité de sortir de descendre heureusement d'ailleurs parce que sinon on m'aurait emmené à l'hôpital on m'aurait foutu sous perf on m'aurait demandé ce que je faisais et ça aurait été ça aurait été dur quoi donc je ne voulais surtout pas donc c'était très bien je ne pouvais pas bouger on ne pouvait pas appeler au secours et pas de téléphone rien donc j'ai fait ma visualisation je ne sais pas combien de temps j'ai mis pour m'endormir toujours est-il que le lendemain je me suis révis je n'avais plus soif alors que je n'avais pas bu ouais je n'avais plus soif et fraîche comme un comme un passant en pleine forme je rebougeais ouf alors bon je sais qu'une initiation une vraie initiation c'est toujours un passage par la mort c'est ça quand j'ai fait l'ayahuasca qu'on appelle d'ailleurs la liane de la mort ce processus avec l'ayahuasca le chaman il me disait tu es très fort tu es très fort tu es un vrai chaman et tout bon mais moi en attendant j'avais l'impression que j'allais crever donc en plus je redescendais plus il a dû me donner une potion magique une espèce de citronade parce qu'il était heureusement dérisseur il connaissait 300 plantes par coeur pour que je redescende parce que tout le monde était descendu moi j'étais encore scotché au plafond ok ouais donc effectivement passé par l'expérience de la mort voilà donc il fallait que je passe par ça comme avec l'ayahuasca d'accord je croyais que j'allais mourir ok et puis je me disais quand j'étais dans l'Amazonie bon alors tu sais tu es dégarée donc j'ai été dans la forêt et il y avait des serpents je me suis dit si les serpents me plisent les fesses et ben bah tant pis tu fais ça la nuit et tout bah tant pis voilà j'aime mieux mourir pliqué par un serpent qu'avec des perfusions et un cancer absolument voilà j'avais 50 ans je n'étais pas une jeune quand j'ai fait ça j'étais un plus jeune du groupe et tout mais voilà donc je n'ai pas peur d'aller dans des expériences fortes de traverser la mort donc là en pleine forme et puis je me dis et non on me dit intérieurement parce qu'on cause au poste je ne suis pas tellement clairvoyante mais je suis toujours clairvoyante on me dit voilà ta Kundalini est éveillée bon alors là ma petite chérie ne va pas voir ça te donne des hallucinations auditives tu te la pètes un peu mais en même temps je me disais mais non je ne me la pète pas puisque ce n'est pas moi qui me le dit on me le dit c'est ça et à la fin du processus j'ai rencontré Yad Lipnick je ne sais pas si tu connais qui est clairvoyant qui parle avec les dévas les plantes et tout il a des manières de tester alors il me dit ah t'es devenu pranique alors écoute je vais te tester il était minuit je m'en rappelle j'ai fait un endroit une communauté où il animait un stage je ne savais même pas qu'il était là tu veux bien que je te teste oui alors il me teste bon il me teste il a une matière comme ça il a la main il me dit ah ça alors c'est la première pranique que je rencontre qui est enracinée et c'est ça dont j'avais peur c'est de me retrouver ce que tu es au plafond parce que j'aime bien partir un peu dans les puisque depuis tout petit c'est ce que je faisais j'allais dans le grand vide et je m'aperçois qu'il était plein quand je faisais mon processus de décréation et là et bien au contraire ça m'avait enracinée et ce qui a fait que le deuxième jour j'ai pu fiche mon copain dehors les reins avaient la force alors qu'avant j'aurais été victime de lui tu vois j'aurais continué à faire du soucis pour lui j'aurais pas été coachée j'aurais été abandonnée et ça va très bien dans mes schémas voilà et donc là je lui dis tu t'en vas je vais faire ça j'ai repris mon pouvoir et donc voilà enracinée il me dit tu es la première j'en étais testée plein ils étaient scotchés au plafond mais toi tu es enracinée puis il me dit ça alors je suis jaloux je lui dis quoi qu'est-ce que tu as il dit moi ma Kundalini elle est ouverte jusqu'au cœur toi ça y est elle est ouverte ok et 6 mois après je suis allée le voir chez lui je lui dis tu peux tester ma Kundalini il me dit mais attends si elle est éveillée elle est éveillée oh bah allez pour faire plaisir je te teste il me teste elle va me dire ouais elle est éveillée alors qu'est-ce que fait le moine zen avant l'illumination il coupe du bois il porte de l'eau qu'est-ce qu'il fait après l'illumination il coupe de bois il porte de l'eau ça a strictement rien changé dans ma vie ça m'empêche pas d'avoir des soucis dans la 3D ça m'empêche pas de quelquefois péter un câble quand je suis trop longtemps sur l'ordinateur ça m'empêche pas je sais pas quoi voilà d'avoir quelquefois un petit coup de blouse ok très franchement je vois pas ce que ça a changé dans ma vie sauf que elle est éveillée bon voilà d'accord ok intérieurement au niveau si tu veux c'est vrai que j'ai vu hier soir rien que de me sintoniser pour préparer cette interview j'arrivais plus à dormir j'étais high like high j'avais retrouvé exactement cet état d'extase de grâce je sais pas comment on l'appelait de béatitude oui béatitude voilà j'avais retrouvé ça voilà donc j'ai vécu cette troisième nuit ça a été quelque chose mais maintenant du coup je peux coacher les gens et les accompagner dans ce processus de mort s'ils revivent parce que je sais qu'on ne meurt pas ok dans mes cellules donc je peux rassurer les gens comme dit Léonard qui était mon formateur en reversing quand t'as pas revécu ton premier souffle les traumatismes du premier souffle t'es pas indépendante de ça c'est à dire que après tu es autonome tu peux te reverser toi même pendant des heures sans avoir des effets secondaires de t'étaler et tout tu peux pas tu peux pas reverser les gens si toi même t'as pas passé t'es pas passé par là ok donc reversing je précise pour toi auditeur c'est la respiration consciente en fait ces exercices de respiration consciente oui respiration circulaire sans arrêt entre l'inspire et l'expire ok très bien merci pour ça impeccable d'ailleurs quand j'ai pris l'ayahuasca tout d'un coup j'ai eu l'idée de faire du rebirth en même temps et au lieu d'avoir cette espèce d'état d'ivresse ou du petit tube et puis tu es obligé d'aller aux toilettes parce que voilà t'as des diarrhées c'est la purge c'est la purge ça purge de toutes ces toxines et bien moi je me reversais et je dansais sous l'ayahuasca et les chamanes ils faisaient jouer du tombeau ils se disent on a jamais vu ça surtout une occidente qui peut danser alors qu'elle est en train de prendre de l'ayahuasca d'accord et l'ayahuasca rappelle-nous juste petit rappel alors c'est la liane de la mort c'est la plante qui donne la vision c'est ça la plante ok et j'ai fait des expériences magnifiques au Pérou on vivait dans un lieu où l'homme n'avait jamais vécu dans un hamac dans la forêt vierge avec tous les animaux qui n'avaient pas peur du tout parce qu'il n'y a jamais eu d'hommes ok et je me riburçais dans mon hamac la nuit et je disais je me riburce dans le poumon de la terre est-ce que c'est pas extraordinaire génial d'accord très bien ok donc après j'ai alors le quatorzeème jour oui un événement marquant c'est que j'avais une boule et d'ailleurs je voudrais que mon ostéopathe qui était mon Wana à l'époque il me fasse un témoignage j'y pensais à ça j'avais une boule comme grosse comme un pamplemousse sur l'intestin ok et j'avais jamais voulu faire de coloscopie parce que je me suis guérie d'un cancer en chantant des harmoniques en cancer terminal le foie les os enfin des tas de trucs en chantant des harmoniques sur un rocher en me riversant en faisant du reiki et en changeant mes pensées et mon alimentation je ne mangeais plus que du d'accord des choses plus de fromage et en trois jours j'étais guérie en trois semaines j'étais guérie sans avoir fait aucune intervention médicale je ne dis pas que tout le monde doit le faire mais moi j'ai une force intérieure qui fait que j'ai décidé que je pouvais me soigner moi-même me guérir moi-même et que la nature me guérirait je chantais mes chants harmoniques et en plus j'ai un ami médecin qui a fait des photos qui arrivent on voit le changement énergétique quand je chante avant que je chante et après que j'ai chanté il n'y a pas photo d'accord je te l'enverrai si tu verras super et donc le quatorzième jour cette grosse boule je l'ai déféquée mais sans aucune douleur c'est-à-dire pas une colite ça me tord de douleur elle est quasiment elle est carrément partie et mon ostéopathe je lui fais constater parce qu'on la voyait très bien quand j'étais allongée ou quand j'étais dans un bain vous voyez cette boule c'est bon quand même d'accord ok de mon corps d'accord en allant à la selle tu veux dire oui d'accord là je n'avais plus rien je ne mangeais pas je n'avais plus rien à déféquer mais je l'ai déféqué d'accord est-ce que tu as fait un travail en conscience pour la déféquer ou est-ce que d'accord ok c'est ça qui est extraordinaire le prêtre c'est tout une fois la seule chose que je faisais c'était d'accepter une lumière là tu vois je ferme les yeux je la revois une lumière extraordinaire je ne dirai jamais jamais aux gens vous avez un problème de santé venez faire la nourriture crânique ça va vous guérir comme je ne dis jamais aux gens vous avez un cancer ne faites pas de chimio c'est pas parce que moi je n'en ai pas fait et c'est vrai que j'ai beaucoup d'amis qui sont morts et il y a un médecin à Lausanne le docteur Seine il dit les gens ils meurent guéris de leur cancer ils meurent des effets secondaires alors évidemment il y a des gens ils peuvent manger de la morose ça ne leur fera rien mais des gens très sensibles aux substances et bien la chimio ça ne les arrange pas en plus ça leur fait un syndrome de dévalorisation après ils se font des métastases osseuses et pour le docteur Amer c'est un cancer de dévalorisation c'est pas des métastases c'est pas le cancer qui empire c'est un nouveau cancer qui se prend donc je ne dis jamais ça mais il se peut que la nourriture pranique fasse des merveilles ok très bien j'ai eu un homme de 80 ans il a vécu carrément une illumination le troisième jour ok qu'importe l'âge ah oui j'ai eu de 23 ans à 80 ans c'est plus que tata c'est plus que 7 à 77 ans c'est ça génial mais moi j'ai pas de peur j'accueille tout le monde maintenant c'est sûr qu'en général je demande aux gens de faire la cure de Clark avant tu sais je ne sais pas si tu connais oui voilà mais pas faire comme moi où je l'ai fait et puis je ne me suis pas bien réhydratée alors j'ai un peu souffert pendant les 7 jours tu peux dire la cure de Clark alors c'est l'essentiel de noyer c'est mais il y a un protocole très précis il faut le prendre à certaines heures il prend plus douce qu'est-ce qu'il y a d'autre encore j'ai le dit là enfin c'est un processus qui nettoie la vésicule biliaire et on élimine des petits points verts on peut les compter ils disent prenez une passoire puis regardez alors ils sont verts et moraux mais dès qu'ils sont à l'air ils deviennent verts militaires voilà on élimine ça et donc je trouve que c'est bien de faire ce nettoyage avant d'accord donc je conseille aux gens de faire dans tous les cas de passer par une phase de nettoyage de transition donc avant de commencer un processus pranique bien sûr mais j'ai eu des gens qui sont venus ils fumaient encore la veille ils mangeaient de la viande ils n'avaient pas fait le processus de classe ils ont dégusté une fois plus il y en a une elle a passé la première semaine elle avait 70 ans à vomir de la bile mais elle voulait le faire elle a tenu le coup elle a été courageuse mais elle a souffert parce qu'elle n'avait pas fait ce que je lui avais dit une rebelle de plus ok d'accord mais moi je ne suis pas là pour c'est pas l'armée donc je propose aux gens et je leur dis que ça va leur faciliter le processus bien sûr maintenant j'ai aussi eu des gens fragiles psychiquement qui ont pété des câbles mais j'en ai eu d'autres fragiles psychiquement qui ont acquéri une grande force et une paix dans l'âme alors refuser des gens qui sont fragiles psychiquement en plus je suis thérapeute j'ai l'habitude j'ai travaillé en hôpital psy à 23 ans avec on m'envoyait tous les cas désespérés je les prenais dans les bras j'ai percé les psychotiques quand c'était le moment parce qu'un psychotique tu ne le touches pas comme ça et on m'appelait la sorcière de l'hôpital donc ça ne me fait pas peur ça j'ai eu un bip père bon il a eu des phases maniaques et il m'a dit tu me protégeras de mes exaltations quand j'ai voulu me protéger mais quand il était en phase maniaque il ne m'entendait plus donc là ça a fait flop mais ça ne fait rien il a goûté ça et peut-être qu'il y reviendra d'accord super de beaux partages de belles expériences avec ces personnes là donc quel que soit l'âge c'est quand même de la bouteille c'est pas obligatoire qu'on apprend à faire des grimaces donc rien ne me fait peur d'accord mais je pense qu'on peut quand même faciliter cette entrée dans le pranara en ayant en pratiquant le végétarisme pendant quelques temps en pratiquant alors justement je veux en venir à cette histoire des 21 jours oui pourquoi pour moi je suis très fidèle à ces 21 jours parce que maintenant Yasmin elle dit on n'a plus besoin de faire ça on fait deux ans de végétarisme et puis d'abord on enlève la viande après on va jusque boire que des jus de fruits ou être cultivant et tout mais moi je suis incapable je suis taureau j'adore la nourriture j'aurais été incapable de me discipliner pendant deux ans il me fallait quelque chose de drastique ok en général les gens que j'attire c'est des gens qui comme moi en faisant quelque chose de drastique parce qu'ils ne seraient pas capables d'aller de supprimer comme ça les choses les unes après les autres pendant deux ans et puis aussi ce que je sais c'est que 21 jours c'est le temps que les cellules mettent pour créer une nouvelle habitude j'enseigne les ondes alpha et on fait des processus qui durent 21 jours pour changer des habitudes ou des traits de caractère qui ne conviennent pas d'accord donc ces 21 jours ils ont un sens oui et puis bon mon amour pour Saint-Germain et son amour pour moi il faut que je reste fidèle à ce que Saint-Germain a donné alors bon tant mieux si les gens ils arrivent à le faire progressivement sur deux ans très bien moi je sais que je n'aurais jamais pu j'aurais craqué je ne sais pas que je ne sois ni boulimique ni que je me bourre de sucre ce n'est pas tellement ça mais c'est le goût des bonnes choses alors par contre tu vois je me suis dit bon pour ne pas me créer des frustrations à chaque tu vois à chaque saison il y a des par exemple au printemps les asperges les fraises l'hiver les marrons j'adore les marrons donc je me fais une soirée comme ça en conscience pour célébrer la mère nature et sa diversité et ses saisons voilà et je me fais en conscience et je m'aime pour ça et ça ne fait pas de vagues ça ne m'empêche pas d'être rani oui c'est ça c'est que tu te nourris donc en conscience et plus en ayant un besoin de nourriture c'est vraiment le côté plaisir et comme tu dis le plaisir des sens aussi voilà au début les gens j'ai malheureusement dit à quelqu'un c'est à dire c'est quelqu'un qui m'a tapé sur l'ordinateur un texte que j'avais fait sur le prana il m'a dit bon moi je vais le faire et puis il a commencé à le raconter à tout le monde et les gens ils venaient ils venaient me voir tu sais que c'est comme la première rencontre universelle la foire universelle l'exposition universelle où il y avait des indigènes dans des cages moi j'avais l'impression les gens ils allaient au marché le dimanche et puis ils déboulaient à 20 chez moi pour voir la pranique pendant mon processus et ça c'était l'inconvénient à la personne qui me coachait et qui leur disait gentiment ils n'avaient à voir personne donc moi un fils de bonne famille bien aimé je les accueillais et ça m'éclosait c'est ça les interactions extérieures sont fatigantes dans ce cadre là très fatigantes oui ok d'ailleurs on te demande de téléphoner à personne alors moi j'ai le numéro de la famille tu peux m'appeler je peux les rassurer et tout mais si tu commences à rentrer en interaction avec ta femme ton mari ou tes enfants tu te plombes quoi c'est ça donc c'est vraiment une retraite c'est une initiation sacrée en silence une retraite et on n'écoute pas n'importe quelle musique non plus exactement pas n'importe quel bouquin et les gens qui l'ont fait et bien ça a bien moins bien marché que ceux qui ont accepté de s'engager et je leur dis c'est pas à moi que vous obéissez c'est à un protocole exactement c'est ça qui va vous faciliter la chose c'est pas pour vous embêter mais les français ils n'aiment pas prendre la discipline donc là je m'écris en Allemagne et en Suisse c'est autre chose tu traverses pas en Europe sinon tu passes pour une folle d'accord donc bien comprendre effectivement que c'est une retraite avant tout voilà une retraite qui te permet de te rencontrer dans ton être divin sans intervérence avec la 3D donc il faut avoir réglé tous ces papiers il y en a un il me dit j'ai oublié de régler les histoires de la sédite j'avais dit il habitait Carcassonne il me dit je peux rentrer à Carcassonne je lui dis écoute c'est ennuyeux on peut le mieux de ton processus bien sûr voiture et tout il me dit je vais faire très vite je lui dis surtout pas va conduis lentement parce que tu te rends pas compte que dans quel état tu es vibratoirement bien sûr et il est revenu et il m'a dit là là c'était horrible les voitures les gens tout me rentrait dans l'orail ok s'il ne le faisait pas il perdait ses assédits bon bah je ne comprends pas à chacun de voir ses priorités aussi dans ce cadre là bien sûr ok donc ça c'était intéressant de voir comment il m'a dit en fait chez toi je suis protégée je suis comme dans un utérus je suis comme dans un cocon et Yasmin dit on redevient comme un nouveau-né exactement dès que le ventre l'enfant il est dans une espèce d'état pranique dans le ventre de sa mère si elle n'a pas trop de soucis on ne voit pas parler de neurotransmetteurs qui flippent si elle a une bonne grossesse c'est le déroulant pour lui j'aimerais juste dire encore un truc sur l'après-process d'accord la difficulté et c'est pour ça que 70% des gens remangent c'est la pression sociale ok voilà moi je sais qu'un jour j'avais froid donc je suis allée dans un café où ils faisaient du chai pio et des petits biscuits à la cannelle et je sais que la cannelle réchauffe un copérant il me dit tu manges pour moi c'était pas à manger c'était me réchauffer donc j'ai été fliquée j'étais des rares à l'avoir fait dans la Haute-Vallée j'avais souriée vous êtes fumée après j'aime bien quand il y a des repas partagés comme j'ai cette histoire d'exclusion des clans c'est convivial où c'est un repas donc quelquefois je mange j'ai des repas partagés mais le problème c'est qu'il faut manger enfin c'est pas un problème mais il faut être vigilant de manger en très petite quantité oui c'est ça parce que sinon là on replonge donc je grignote je goûte d'accord alors les gens disent quoi ? mais tu triches j'ai dit écoutez si je voulais tricher je tricherais à la maison je ne tricherais pas devant vous voyons c'était me justifier alors maintenant j'ai trouvé mieux parce qu'en fait le mieux c'est toujours de poser des questions aux gens pour que leur cerveau travaille alors je leur dis exactement vous voulez me priver d'un plaisir ? alors là je vois leur félu qui mouline et puis ils me disent ben non nous je gagne on s'aime bien on ne va pas te priver de ce plaisir donc voilà donc maintenant ils me laissent tranquille super mais je ne mange mais je ne mange jamais parce que j'ai faim puisque je n'ai plus faim exactement c'est une livrance en plus alors voilà on va arriver à des choses plus générales regardez ce que ça fait à la planète moins de poubelles moins de moins de temps à passer à faire les courses pas de déchets pas de vaisselle pas de produits de vaisselle c'est extraordinaire tous les effets collatéraux de ce projet absolument pas seulement au niveau individuel au niveau universel aussi voilà voilà super plus un état de grâce que je n'ai jamais connu avant j'étais quelqu'un de toujours plus ou moins nostalgique dépressive mon père aussi faisait des dépressions récurrentes moi je ne sais pas raconter des choses qui auraient pu faire pleurer dans les chaudières mais battu par ma mère parce qu'elle avait des migraines depuis ma naissance et que c'était de ma faute et j'ai vérifié avant qu'elle meure si elle m'avait bien dit ça parce qu'on peut s'inventer des souvenirs oui je te l'ai dit c'est intéressant non bon oui moi ça m'a valu des antithérapies des sommes fantastiques à essayer de survivre voilà donc on n'est plus dans la survie on est même si on a d'ailleurs Yasmus elle dit ne croyez pas vous allez être protégé des épreuves mais on surfe sur la vague on n'est plus on n'est plus moi avant quelqu'un me disait quelque chose j'ai été effondrée pendant deux mois oui j'ai eu des pressions et tout les gens qui me trahissaient ça arrive hein même des amis tu crois que c'est des amis fiables bon j'ai toujours et ben maintenant je suis un peu mal pendant une demi-journée je pleure un petit peu si il faut mais après tu ne t'attaches pas à ça voilà tu es détachée de ce genre d'émotions là en ce moment financièrement j'ai dû déménager donc j'avais plus d'endroit vraiment pour coacher les gens et comme par hasard ça s'est arrêté alors que je coachais non-stop parce qu'on était un jour à voir des gens chez soi et puis c'est jour et nuit jour et nuit j'étais penchée donc quelquefois la nuit je me réveillais le matin je disais tiens t'étais dans mon lit comment j'étais dans ton lit je suis assez dans mon lit non non mais énergétiquement t'étais dans ton lit dans mon lit et puis j'ai eu des messages pour toi on m'a dit ouvre tel livre à telle page ouvre tel livre à tel hasard et je lui reditais un texte il me disait tu sais c'est exactement ce dont j'avais médité cette nuit voilà quand je dormais pas super ouais donc c'est un c'est un non-stop le coaching ok en même temps c'est un grand plaisir mais c'est pas c'est une disponibilité on est des merveilleuses c'est ça ouais 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 alors j'aime bien j'aime bien m'intervier j'aime bien continuer j'aime bien m'intervier j'aime bien aider mais quand même c'est un sacré boulot c'est une vigilance de tous les instants bien sûr ouais donc 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 j'ai eu le fait que je pouvais plus coacher les gens c'était devenu mon gars de ne pas maintenant je reprends le reiki avec des sons c'est un autre une autre forme de reiki qui m'a été donné c'est très fort j'ai entendu le reiki en France et ça a complètement dévié donc je voulais plus être un ségrégor et donc j'avais un peu des soucis financiers et bien figure-toi tu crois si tu voudras mais ça c'est encore un coup de Saint Germain je balayais je balayais tous les jours comme ça je balayais mes pensées aussi mes pensées paradisantes et j'avais j'ai des petits et j'en ai encore tous les jours des petits flocons de doré oui sur le sol d'accord je les garde à moins qu'ils soient quelquefois ils sont très petits mais quelquefois ils sont gros comme une lentille oui voilà je pense que l'univers me dit ne t'inquiète pas l'abondance va revenir exactement un message de l'univers comme tout à l'heure je parle de l'esprit toc ma multiprise qui se casse la figure c'est ça alors moi j'aime bien tous ces petits clans exactement ces petits signes et messages subtils de l'univers il n'y a pas en avoir peur voilà et j'en ai eu plein pendant la nourriture chronique un jour je disais à la personne je me coachais par téléphone je lui dis tu sais aujourd'hui j'ai compté hier j'ai eu 40 grâces de petits trucs jusqu'à des grands ok je ne sais pas voir un scarabée doré qui rentre dans la maison je ne sais pas n'importe quoi voir des fentes dans les nuages je ne sais pas ou je ne sais pas en fait voilà c'était la grâce permanente exactement la grâce permanente c'est ce que j'allais dire c'est la la droite quoi les on est incarné il faut qu'on joue le jeu de la société ça aussi c'est une initiation exactement super magnifique donc vraiment jamais je dirais à quelqu'un de le faire pour un but on doit vraiment le faire sans intention surtout se méfier de l'ego spirituel qui dit ah ouais c'est le truc bien je vais venir praniquer comme ça je pourrais dire aux autres que ça alors oublie les gens qui sont là-dedans ils se cassent la figure j'ai eu quelques gens qui l'ont fait parce que c'est à la mode pour se couper quelque chose ouais c'est pas du tout dans cette direction-là ouais le faire sans intention ok comme quand on pratique l'idée j'ai été aussi surprise de savoir que maintenant il y avait 50 000 personnes moi quand je l'ai fait il y avait 5 on était 5 000 à peu près dans le monde donc en 5 en 3 3-4 ans on est passé à 50 000 c'est exponentiel c'est c'est extraordinaire pour moi c'est vraiment l'espoir que on va arriver à faire ce passage dont tout le monde parle absolument ouais parce que sinon je vois pas si on continue à abattre les animaux en batterie à faire n'importe quoi à aller même souvent ils sont mal tués dans les abattoirs ils sont encore vivants après qu'on les soit les gens assommés bon c'est à oui des choses abominables qui s'y passent bien sûr ouais donc si on veut vraiment arriver dans ces autres dimensions dont on parle il faut vraiment qu'on arrête de maltraiter les animaux ça c'est une des premières choses il n'y a pas que ça et arrêter de se maltraiter entre nous parce que ça je veux dire ça y va aussi bon et puis dernier petit clin d'œil un jour je dis à j'ai connu on était 20 personnes autour d'elle j'ai eu la chance j'ai connu l'ananas le petit pasto à 11 ans j'avais 11 ans il m'a regardée je me suis dit il n'y avait pas d'égo je me suis dit tiens voilà quelqu'un qui me regardait il m'a regardée avec ses yeux de prince sicilien un peu acier il était assis en face de moi à table c'était un ami de mon père il avait été venu pour une conférence ok j'oublierai jamais son visage et son regard et ce qui m'a passé tu vois d'accord je me sentais trop connue parce qu'il devait voir que je faisais des trucs bizarres tu vois tu méditais voilà d'accord mon père plus ou moins aussi mon père je le faisais surtout rire avec des histoires ok j'ai connu Durkheim j'ai été chez Durkheim j'ai connu Dja Foufeng qui était un grand maître taoïste j'ai eu beaucoup de chance le voyais Michel Audan j'ai valsé avec lui j'ai fait un grand maçon j'ai valsé avec lui quand il est dans ça j'ai eu j'ai eu Fellman qui m'a formée en autonomie lui-même le père de l'autonomie parce que j'ai parlé du hollandais il a mis en Hollande à l'époque donc j'ai eu une chance je me suis connu des êtres extraordinaires dans ma vie que j'ai pas cherché j'ai été élève de Piaget de Ajour Yagera qui est un grand psychiatre qui a écrit sur la psychiatrie infantile j'ai eu j'ai travaillé en dupéthale psy à 23 ans parce que je veux dire c'est une sacrée école travailler comme infirmière à 20 ans voir des gens mourir travailler qui était négoïnés malades tout ça ça m'a formée j'ai travaillé dans les bidonvilles avec mon père ok les clubs de prévention infantile donc j'ai eu des expériences de vie fabuleuses mais il n'y a pas forcément besoin de tout ça moi ça a été pas c'était ton chemin à toi oui chemin à moi voilà mais moi j'ai eu des gens qui n'avaient pas tous background et qui ont fait des processus merveilleux parce qu'ils étaient dans la simplicité du coeur exactement si je peux finir par ça c'est vraiment l'amour qui guérit l'amour pour soi l'amour pour les maîtres qui nous accompagnent parce que dès qu'on décide de faire son processus on les accompagne et là on s'est dit enfin j'ai des questions exactement surrender comme on dit en anglais je ne trouve pas de mots en français lâcher prise se laisser avec conscience c'est ça se lâcher prise avec conscience cette acceptation totale de ce qu'il y est y compris de croire qu'on va mourir parce qu'on ne peut plus attraper son dos et son crachoir pour se rasser la bouche voilà et qu'on est paralysé dans son lit c'est quand même impressionnant c'est ça donc je suis paralysé tu vois bon et bien tout ça si on arrive à dire bon mon âme a choisi ça je n'ai mon âge nous devant mon âme j'accepte alors le paradoxe de la vie c'est que à la fois il s'agit d'accepter et de ne pas accepter nos limitations nos formatages et tout ça donc c'est un jeu entre non-acceptation et acceptation c'est ça un ajustement et c'est sortir de la dualité qu'il y a des choses bien et des choses moches il n'y a pas il y a ok il y a des gens qui disent Satan il existe il va mort moi je ne cherche pas à savoir si Satan existe si Dieu existe je sais que simplement si je rentre dans mon alignement et que je m'en remette totalement à ce qui est plus grand en moi parce que le soi c'est aussi les êtres autour de nous de tous ces êtres dans la physique et si simplement je me remets je m'en remets totalement sans me poser des questions sans mentaliser est-ce que Dieu existe est-ce que Dieu n'existe pas est-ce que Satan existe est-ce que Satan n'existe pas que je sors de cette dualité les choses deviennent très simples et on rentre j'ai vraiment senti que le cœur était un de pendant mon processus parce que j'ai reçu plein d'informations et j'écrivais des œuvres que le cœur est un deuxième cerveau et il y a une personne qui m'a mis par internet oui effectivement il y a des recherches qui ont été faites que le cœur fonctionne comme un cerveau d'accord génial de ce cerveau-là ou en tout cas en tout cas de sortir du cerveau gauche pour aller plus vers le cerveau droit et entrer dans son cœur la nourriture pranique c'est un moyen de se souvenir de la source de se souvenir de qui nous sommes réellement spirituel venu faire une expérience terrestre et non pas l'inverse donc il suffit simplement comme il est dit dans l'évangile de Thomas qui est un livre apocrite qui n'a pas été transformé par les lignes et il dit souviens-toi ce qu'on devrait se souvenir c'est cette phrase souviens-toi souviens-toi de qui tu es souviens-toi de la source souviens-toi de tout ça tous les formatages de toute souffrance juste retourne à qui tu es réellement au-delà de tout retourne à qui tu es réellement au-delà de toute différence c'est dans toutes tes souffrances toutes tes programmations tous les défis que ton âme a accepté de vivre pour avancer ainsi que tu pars en plus fort et merci Nouchka pour ce merveilleux partage merci du fond du coeur au revoir Nouchka au revoir merci merci